Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le vendredi 14 août 2020, 22h12, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Qui ne crut l'effondrement du système mondial se réaliserait par l'entremise d'un virus. Moi, j'ai toujours pensé que ça passerait par une météorite, un météore, un tsunami majeur quelque part, un tremblement de terre historique, éruption volcanique, cataclysme quelconque, mais non, par un virus. Le système mondial est en train de s'effondrer par un virus vraiment, vraiment exceptionnel, spectaculaire. Ce qu'on vit ensemble, c'est unique. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, on a eu les 3, 4, 5 dernières journées des records, bien pas des records, mais des plus grands, le plus grand nombre de décès dû à cette maladie, la COVID-19. En une seule journée, depuis la mi-mai, j'en avais parlé tout à l'heure que je vous rapporterais ces informations-là, bien, je le fais maintenant, du 12 août, donc il y a deux jours, alors que les États-Unis, aujourd'hui, on a signalé 1200 décès aux États-Unis. Hier, avant-hier et la journée précédente, je pense que c'était 1500 par jour à peu près. Alors que les États-Unis signalaient leur plus grand nombre de décès dû au nouveau coronavirus en une seule journée, depuis la mi-mai, le président Trump a continué mercredi à faire pression pour que les écoles du pays accueillent les enfants dans les salles de classe, pour que les entreprises ouvrent leurs portes et que les athlètes remplissent les stades. Nous devons ouvrir nos écoles et ouvrir nos entreprises, a déclaré Trump, lors d'une conférence de presse en soirée à la Maison-Blanche, ajoutant qu'il souhaitait voir une saison de football universitaire cet automne. Laissez-les jouer, dit-il. Faut pas oublier que Trump, depuis le début, pense que c'est une fémisterie, que c'est un coup monté pour lui nuire, pour nuire à sa réélection, que toute cette pandémie-là mondiale, c'est un coup monté, que c'est tout fake. Il y a plein de gens dans le conspirationnisme qui ont adopté cette idée-là de Donald Trump. C'est vraiment farfelu. Et même lui, jusqu'à... même hier, Trump racontait, et je vous trouverai les extraits, que les démocrates gardent les États fermés, plusieurs États, les États démocrates fermés, pour lui nuire économiquement et nuire à sa réélection. Et Trump chante sur tous les toits que quand les démocrates vont gagner, s'ils gagnent, mais quand ils vont gagner le 4 novembre, ils vont tous réouvrir. Il pense que vraiment, vraiment dans sa tête, il pense vraiment que c'est un coup monté. Il voit pas les chiffres, il voit pas ce qui se passe dans le monde, il voit pas ce qui se passe en Iran, je pense pas que l'Iran soit dans le coup, la Corée du Nord et tous les autres pays non alignés. Au Brésil, son pays allié avec Bolsonaro, il voit pas ce qui se passe dans le monde, la quantité de gens infectés, la quantité d'histoires qui te font vraiment... dresser les cheveux sur la tête, des récits de gens qui sont malades, les jambes amputées, le cœur infecté, les reins infectés, parce que c'est pas un virus de grippe. Il y a des gens encore qui pensent que c'est un virus de grippe, imaginez-vous, puis ils essayent de comparer les statistiques du virus de la grippe à celle du coronavirus. Tu peux pas faire ça, c'est complètement farfelu, c'est non scientifique, c'est complètement absurde. Donc Donald Trump est convaincu de ça, imaginez-vous. Donc il dit, laissez jouer les universitaires. Le président Higg a également fait son dernier effort concerté pour ramener les étudiants dans les écoles américaines, affirmant que 99,9 % des décès dû à la pandémie du coronavirus impliquent des adultes. Il a menacé de détourner l'argent fédéral des écoles qui n'ouvrait pas et a mis en garde contre les dommages intellectuels qui pourraient résulter si les enfants restent indéfiniment à la maison. Je voudrais vous rappeler aussi que Donald Trump a un fils d'âge scolaire, baron, et que baron ne retournera pas à l'école au mois de septembre parce qu'il va dans une école privée. Donald Trump pousse pour qu'on réouvre les écoles publiques. Le président a également fait son dernier effort concerté, comme je vous le disais, pour amener les étudiants dans les écoles américaines. Lorsque vous êtes assis à la maison, dans un sous-sol, en train de regarder votre ordinateur, votre cerveau commence à se faner à déclarer Trump, ajoutant que toutes les écoles devraient prévoir de reprendre des cours en personne dès que possible. Mercredi, le pays a signalé son plus grand nombre de décès en une seule journée depuis la mi-mai, avec près de 1 500 nouveaux décès. Le pays a maintenant vu sa moyenne sur 7 jours de décès nouvellement signalés, restés au-dessus de 1 000 pendant 17 jours consécutifs, à toutes les 85 secondes d'un Américain qui meurt de la COVID-19. Pour quelque chose qui était une fumisterie, c'est quand même assez important. La Géorgie a fait état de 105 morts mercredi, marquant sa deuxième journée consécutive à trois chiffres. La Coréline du Nord a signalé 45 décès supplémentaires mercredi, égalant son nombre quotidien le plus élevé à partir du 29 juillet. Et le Texas a signalé 324 décès supplémentaires dus à la maladie. Les systèmes scolaires à travers le pays continuent d'adopter des approches différentes au début de l'année scolaire. Certains ont déjà insisté sur le fait qu'ils s'en tiendraient à l'apprentissage virtuel pour le moment. D'autres ont adopté un modèle hybride dans lequel les étudiants ne fréquentent en personne que périodiquement. Et certains systèmes scolaires ont ouvert leurs portes à l'enseignement à plein temps, avec des résultats métigés jusqu'à présent. Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que les écoles publiques de la ville s'attendaient à accueillir quelques 700 000 étudiants qui souhaitaient apprendre en personne lorsque les campus ouvriront en septembre. Cela représente la majorité de 1,1 million d'élèves du district scolaire le plus grand du pays. La ville de New York est en passe d'être le seul des dix plus grands districts scolaires du pays à ouvrir des écoles pour la rentrée 2020-2021. Donc vraiment, quelque chose à suivre. J'essaie de vous faire le plus possible des bons résumés de ce qui se passe. Le chômage est resté à un niveau historiquement élevé, avec plus de 30 millions d'Américains recevant une sorte d'assistant chômage. L'économie américaine s'est contractée de 9,5 % d'avril à juin, ce qui a été la baisse du taux trimestriel le plus rapide depuis la tenue des registres modernes. Et les entreprises ont subi des pertes énormes, car de nombreux consommateurs américains sont confinés chez eux et ont abandonné les idées de voyage ou de dépenses. Inutile, dans le dernier rappel, que le virus modifie le paysage de la vente au détail aux États-Unis, la chaîne de rabais Steinmart a déposé son bilan mercredi et annoncé son intention de fermer la plupart, sinon la totalité de ses magasins, pendant qu'elle recherche un acheteur pour son activité de commerce électronique. Donc, vraiment, ça ne va pas bien. Je vous laisserai cet article-là très intéressant dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501